bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans le sud sud vous pouvez voir peut-être attendez hop voilà la montagne la montagne le pérennais le pico de carigou comme on dit chez nous donc je suis parti très tôt ce matin de chez moi vous avez le droit et j'ai surtout eu le droit à avoir plusieurs on va dire beauté de la vie c'est à dire un magnifique levée de soleil après j'ai eu ce soleil sur en fait au niveau de l'autoroute en fait on passe par le cat ébarqué port parker est donc je l'ai eu dessus sur le sur ces lacs en fait ce beau soleil tous ces lacs tout jaune et en arrivant sur perpignan on a le droit à ce magnifique c'est magnifique pérennée ouais tout de suite là c'est moins glamour non je ne vais pas rétif je vais donc là je rejoins mon père donc mon père il habite le genre une maison qui est vers là bas enfin bref je rejoins mon père normalement ma soeur normalement normalement un peu un peu tout le monde et donc nous allons ce matin dans le sud sud je vous ai dit sud sud donc on va encore plus au sud on va à figueres parce que mon père a trouvé un magasin de viande défiant toute concurrence à ce qui paraît donc voilà donc je me dis je vais aller je vais aller avec eux voir ce qui se passe ensuite ça va être légumes sur perpignan parce que ces légumes là de façon les prix des défis toute concurrence comme vous l'avez déjà vu et su et vu et su avec des cagettes de légumes à 2 euros 99 voire 1 euros 99 parfois enfin bref donc aujourd'hui ça va être beaucoup heureusement que j'ai parlé beaucoup les trois derniers jours parce qu'aujourd'hui je pense que ça va être un peu moins parce que déjà je viens de me taper une heure et mis de route là il y en a encore pour une heure pour aller jusqu'à là bas donc peut-être parler un petit peu là bas faire les magasins et après retour rebelote mais dans l'autre sens donc voilà enfin bref allez je vais rejoindre tout le monde parce que je pense qu'ils doivent m'attendre parce que je suis un mec il ya un mec en panne là dans la clio et en fait depuis tout à l'heure il me regarde mais qu'est ce qui fout lui voilà enfin bref allez je vous dis donc à plus tard de quoi j'ai pas compris ils ont pas compris mes abonnés qu'est ce que tu veux j'ai un koala de soeur c'est quoi c'est l'amour moi j'étais mon frère un pouce rouge pour sa tête pour sa tête t'es méchant je viens de me lever en même temps attend ouais ça sent la laine je viens de me lever en même temps ... ... Je m'en donne dans le vent et vers le ciel Je m'en donne dans le vent et vers le ciel Me voilà sous ce ciel étoilé Je suis là et soudain je vois L'avenir s'est éclairé Ma vie est à l'endroit Et je suis tout éploui Je n'ai pas le temps de danser J'ai encore tellement de choses à faire Je n'ai pas le temps de perdre mon temps Il y a plusieurs gens sur terre C'est très clair Je n'ai pas le temps de perdre mon temps Je n'ai pas le temps de perdre mon temps Il y a plein de temps de perdre mon temps Et là quand on est arrivé à 9h30 Il faisait 15,5 15,5 et il ya un truc ici on a franchement c'est trouvable qu'ici le ketchup mcdonald on se retrouve à la maison après pas mal de route je sais même plus franchement comment je vous ai laissé en fait où je vous ai laissé surtout je crois que la dernière fois c'était le deuxième au tout début c'était le bas l'entrée du deuxième magasin je crois si je me rappelle bien donc en fait le deuxième magasin était moins bien que le premier en fait c'est surtout une boucherie et beaucoup de porc et on ne mange pas de porc donc enfin bref le premier magasin c'était super mercadona vous comme vous avez pu voir je vous ai dit 65 euros sérieusement tout quasiment le seul truc qui est au dessus de 2 euros c'est la viande tout le reste c'est un euro à part ça voilà c'est deux euros c'est les deux des donuts ça or des gels douche 1 litre 95 centimes alors en fait à l'origine on va tester donc voilà celui-ci on dirait du bain de bouche donc j'en ai pris plusieurs plusieurs styles donc il ya celui là c'est le plus le plus basique il était à 92 centimes celui-ci 95 et celui-ci 1 euro 5 je crois donc voilà ensuite franchement je sais même pas où donner de la tête parce que des sauces comme ça donc sauce barbecue sauce cocktail c'est en fait on va tester c'est pour ça qu'en même temps j'ai acheté par autre chose que je dis on mais c'est moi tout seul comme un grand c'est la première fois déjà un c'est la première fois que je fais des courses tout seul deux c'est la première fois que je vais en espagne sans mon ma moitié voilà je vais arrêter de dire ma femme parce qu'il ya une personne désolé je me rappelle plus je les lu ce matin ou hier matin c'était à force d'entendre ma femme ma femme je me verrai dans un épisode de colombo alors je dirais je dirais ma moitié donc voilà des sauces à 80 10 centimes tous les gâteaux là ils sont à moins d'un euro donc là quatre paquets pour un euro ça c'était un euro ou un euro 20 les petits trucs comme ça sort les petits pains grillés comme ça c'était en dessous d'un euro on a fait des chips ma soeur comme m'a conseillé ça bon maintenant ils sont un peu cassé mais à ce qui paraît sont super bonnes c'était autour d'un euro aussi deux kilos de riz pour 1 euro 72 1 euro 72 les deux kilos de riz donc j'en ai pris plusieurs j'ai pris normal et rond comme ça au moi on changera et je crois que pour le ce que ma femme à deux bar ador elle aime les yaourts au riz au lait donc je crois qu'il faut du riz rond donc j'ai pris du riz rond pour ma femme comme ça va pouvoir tester ça c'était un euro genre les trois à nos 70 ou 90 les trois boîtes j'en suis où à regarder ma femme ma femme a fait des muffins pendant que j'étais pas là des produits à sol donc c'est pareil on va tester on va voir ce que ça donne les franchement 90 ou 95 centimes le litre de produits à sol j'en suis où franchement du muesli pareil un kilo de muesli donc pareil ma femme vu que au petit dej à va essayer de manger du muesli ce qui paraît c'est bon pour le pour le régime il était à 1 j'ai le ticket franchement moins de 2 euros c'est sûr moins de 2 euros toute façon tout est quasiment à moins de 2 euros il me reste quoi là c'est du riz là c'est les mêmes fins j'ai quoi d'autre après sérieusement le plus ouf c'est ça cinq kilos de farine franchement vous devinerez jamais le prix un euro 75 les cinq kilos franchement c'est tuerie c'est donc ma femme vu qu'elle fait beaucoup de gâteaux beaucoup de pain des pâtes à pizza les pâtes voilà pour les trucs franchement je pense que ça va être vite rentabilisé mais un euro 75 les cinq kilos sérieusement c'est tout de fou donc ensuite je me suis arrêté à perpignan acheté des légumes je crois que j'ai une tomate qui doit être j'ai une tomate de moisis que je viens de voir donc j'ai acheté un peu tout dès il ya vraiment ça coule vraiment des poires des tomates des courgettes de la salade des pommes des patates douces des raisins un cagé une cagette de haricots verts une cagette de pommes des gâteaux comme ça des yaourts à un euro ça pareil les litres des trucs comme ça là de de tomates et les trois pour un euro donc en gros j'en ai pour 25 euros pour tout ça voilà et enfin bref 60 et quelques euros pour pour le reste voilà ah ouais je n'ai pas montré la viande c'est surtout ça à l'origine c'est un peu pour ça qu'on y allait parce que en fait c'est mon père qui trouve les bons plans et après il nous les dit et après on va voir donc le qui bas le kilo d'escalope il était à 4 euros j'ai pas me tromper 4 euros 87 le kilo de pas d'escalope de viande hachée et donc le kilo d'escalope il est à 5 euros 09 je pense que voilà défiant toute concurrence comme je l'ai dit là bas et donc on en a profité pour acheter des trucs qu'on achète jamais en france c'est à dire des des morceaux de bœuf ou de tout comme ça coupé un peu pour faire du poteau feu tout ça mais mais nous on va en faire de la poêlée pour changer un peu des escalopes à 3 euros 58 les 500 grammes donc 6 euros 95 le kilo franchement vous avez vu je fais bien mon vendeur maintenant faut tout que je range donc pour être franc je suis vraiment fatigué de ma journée donc je suis parti ce matin à 7 heures et car ici je me suis tapé des bouchons à narbonne des bouchons à perpignan ensuite nous sommes partis là bas donc on a attendu je sais même pas si je l'ai dit on attendu ma soeur parce qu'elle est partie un peu plus tard que nous donc après nous avons fait les magasins quasiment toute la journée toute la matinée après nous sommes partis manger chez le m voilà ouais je sais ces régimes mais voilà aujourd'hui je pouvais pas faire autrement et donc après nous sommes repartis sur un sur une une chaleur franchement là bas insoutenable nous sommes partis de là bas sérieusement au thermomètre je n'ai pas filmé mais parce que je roulais 27 degrés 27 degrés là je suis arrivé à la maison il fait 21 degrés il est 16h10 exactement franchement une journée d'été en espagne j'ai pris des couleurs au niveau des bras voilà vraiment vraiment chaud là bas donc là je vais me spinner pour ranger la viande malgré que j'avais pris on avait pris des glaçons et tout il ya ils font les pains de glace là bas pour pouvoir justement avoir avoir la viande au frais donc là j'ai deux sacs comme ça de viande à ranger va falloir tout trier surtout et tout rangé voilà donc comme je vous ai dit je suis pas mal fatigué donc je ne pense pas je vous avais dit hier que je vais finir et je finirai mes pages mais franchement sérieusement 1 je vais pas le faire surtout que je vais aller prendre une douche parce que faire donc il ya ce matin j'ai mis 1h20 pour aller à perpille après on a mis à peu près 1h20 pour aller là bas donc ça fait 2h40 et donc le retour donc ça fait quatre heures ça fait 5h20 si je mène ma bus de route donc en pleine chaleur surtout voilà vous avez eu le droit à des chansons 1 j'étais en mode vraiment à disney x4 donc j'ai eu l'album de disney pour aller jusqu'à perpille comme je vous ai dit je vais juste pour aller jusqu'à figueres et j'ai eu retour jusqu'à perpille et perpille narbonne voilà enfin bref allez je vais arrêter là j'espère que ouais c'était pas un blog pas super passionnant c'était ma journée d'aujourd'hui on va dire c'était une journée course voilà ça sera titre une journée course franchement fait pas trop bizarre le gel douche je vais tester tout ça et au pire je vous redonnerai des nouvelles ça vous intéresse sinon si ça vous intéresse l'adresse n'hésitez pas à me demander en commentaire je sais qu'il y a des personnes de perpignan qui me suivent déjà j'ai donné pour les pour les légumes je peux donner aussi voilà je sais qu'il ya d'autres magasins la prochaine fois qu'il va falloir tester j'ai vu qu'il y avait aldi aux alentours lidl nous ici on fait beaucoup de courses à aldi donc je me dis que si il ya exactement les mêmes produits que chez nous mais en moins cher parce que automatiquement il y aura moins de taxes c'est tout bénef donc la prochaine fois on ira acheter de la viande au super mercadona on ira acheter les pâtes et tout ça le lait non le lait coûte beaucoup et beaucoup de plus cher en espagne mais au moins les pâtes voilà le riz bah voilà enfin bref allez je vais arrêter là je vous embrasse franchement j'ai pas lu vos commentaires parce que j'étais j'étais en mode réseau fermé donc je ne sais pas du tout donc je vous remercie autant en tout cas pour tous vos commentaires pour vos likes pour vos dislikes j'ai vu que pareil à 6h45 j'avais déjà un dislike donc je t'embrasse toi qui me dislike voilà allez je vous dis donc à demain j'arrête j'arrête de parler je vous dis donc à demain si tout va bien tchou